Caractéristiques variétales. Les hybrides NTF1 sont un concombre idéal pour la culture dans les régions suivantes. Région de la Volga moyenne, district fédéral. Du nord-ouest, région centrale de la Terre noire, district fédéral du Caucase. Du nord, centrale, nord, région Volgoviatka. Les cornichons NTF1 sont cultivés non seulement en plein champ, mais aussi en serre. Certains parviennent même à les faire pousser sur le rebord de la fenêtre. Les concombres appartiennent à la catégorie de maturation ultra-précoce et précoce. Après l'émergence des pousses, les fruits apparaissent en 38 jours. Fourmi concombre remarque. Seules les fleurs femelles ont des inflorescences de cette variété. Dans la description de la variété de concombres NTF1, il est à noter que la plante a des feuilles moyennes avec de petites rides et un bord ondulé. Une caractéristique distinctive de la tige est la présence d'un petit nombre de cils latéraux, ainsi que sa courte longueur. En moyenne, 2 à 7 ovaires apparaissent dans un nœud, dont le nombre dépend principalement de l'éclairage, à la fois de la durée d'exposition. A la lumière et de sa luminosité. La hauteur du buisson est moyenne. La forme du concombre est ovale, la surface est légèrement nervurée. Les tailles des légumes peuvent atteindre de 8 à 11 cm de longueur et de 3 à 4 de diamètre. Le fruit mûr pèse entre 100 et 110 g. Le nom de la plante vient d'une si petite taille de concombre. La peau des légumes est vert foncé, des rayures claires ressortent. Pulpe moyenne, pas dense, non friable. Le fruit n'a aucune amertume même dans des conditions défavorables. A partir de cornichons, la fourmi peut être préparée en salade, en sel, en conserve à la fois dans son ensemble et sous forme transformée. En moyenne, à partir de 1 m², vous pouvez collecter 10 à 12 kg de récolte. Remarque. On a remarqué que les concombres conservent bien leur apparence pendant le transport. Les concombres la fourmi ne porte pas longtemps de fruits. En raison du fait que l'hybride n'a que des inflorescences femelles, les ovaires commencent à apparaître du bas de la tige du concombre. De plus, même les événements météorologiques défavorables n'affectent pas cela. Les cornichons hybrides les fourmis sont résistants aux maladies, virus de la mosaïque du concombre, taches d'olive, le mildiou. Les graines sont semées en pleine terre à raison de 3 pièces par un mètre carré. Monsieur. Dans les serres, le nombre augmente à 3 à 5 pièces. Virus de la mosaïque du concombre croissance. En pleine terre, les concombres peuvent être plantés à la fois sous forme de graines et de germes. Cela se produit généralement dès le mois de mai. La condition principale est une terre bien réchauffée, jusqu'à environ 12 degrés. Pour obtenir des semis, les graines commencent à être semées dans la dernière décennie d'avril. Seules les pousses de 3 à 5 feuilles sont plantées en pleine terre. Le soin complet d'un légume après la plantation comprend plusieurs étapes. Élimination des mauvaises herbes. Nourrir 3 à 4 fois. Arrosage systématique. Ameublir le sol. Formation de brousse. Sol préparé pour le concombre pour que vous n'ayez pas à ameublir constamment le sol, et il peut être recouvert de pays, de sorte qu'après avoir arrosé le sol en dessous, il reste humide pendant longtemps. L'avantage des hybrides Nt est la présence de fleurs uniquement femelles. Grâce à cela, la plante n'a pas la possibilité de se croiser avec d'autres espèces. Dans le jardin, il n'y aura que des cornichons propres qui ont conservé toutes leurs caractéristiques et propriétés d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada